Le 27 octobre 1960, Todd Beaumont est pris de convulsion alors qu'il attend devant chez lui le bus de l'école. Conduit à l'hôpital et après quelques examens, le docteur Hugh Pritchard voit une masse dans son cerveau qui suggère qu'il aurait une tumeur, sans doute la cause de ses maux de tête depuis des mois. Dans La part des ténèbres, paru en 1989, Stephen King se sert de l'horreur pour s'intéresser à l'identité humaine. A cette époque, son pseudonyme vient d'être dévoilé, car King a écrit sous le nom de Richard Bachman un pseudo qu'il a utilisé pour publier plus que ce qu'on lui permettait à l'époque, et pour tester l'influence de sa notoriété sur l'appréciation de ses livres. En 1985, l'usage de son pseudonyme est dévoilé. Lui qui avait fait de Richard Bachman un véritable personnage, il décide de le tuer d'un cancer du pseudonyme doublé d'une forme rare de schizonomie. Il continuera quand même à publier sous ce nom, parlant alors de parutions posthumes de documents retrouvés par la veuve de Bachman. Mais King l'a mauvaise, et se posent des questions qui seront le point de départ de la part des ténèbres. Et si Richard Bachman refusait de mourir ? S'il se matérialisait pour réclamer d'autres romans ? Et si Bachman avait eu plus de succès que King ? Et si King ne s'était jamais débarrassé de ses addictions ? Car en se débarrassant de Bachman, comme Ted Beaumont se débarrasse de sa double identité, King dit aussi au revoir à ses addictions et entame une transformation, un long processus vers la sobriété. Après la part des ténèbres, King ne publiera rien pendant une année. 12 mois, c'est long, quand on fait paraître au moins deux romans, plusieurs nouvelles et quelques préfaces chaque année. La part des ténèbres, c'est le livre de sevrage de King. Il laisse derrière lui Richard Bachman, l'alcool et les drogues. Une rédemption enviée par Ted Beaumont, l'auteur de cette histoire, pour qui la mort de son pseudonyme prendrait une tournure bien plus dramatique. Sous-titrage ST' 501